Allez un nouvel invité, plutôt que proposer de la pub, c'est plus sympa, on va faire de l'éditorial, de l'info, de la vie des courses, comme on aime la raconter tous les jours dans 24 Horos Trop, ou à chaque semaine, dans Provinces Course L'Hebdo, deux médias auxquels est attaché Stéphane Meunier, mon nouvel invité. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabien. Tout va bien ? Tout va bien. Comment s'est passé cette matinée ? Quel était le plan ? Le plan, c'était de qualifier une bonne petite jument que j'aime bien, que j'ai avec Mathieu Millet, propriétaire de l'écurie Hunter Valley, une express jet et ma bonne jument Adéane Melody, puis associer Pascal Leca avec nous. Donc voilà, c'est son premier produit de la mer, c'est toujours bien. Une mère qui compte ? Une mère qui compte, c'était une jument de groupe, elle a pris quasiment 500 000 euros, donc ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai requalifié un cheval que ma compagne tient beaucoup, Eldorado Dream, un bon cheval qu'on a vu beaucoup trop monter, qui avait eu des problèmes de jambes, qui a été arrêté un an et demi. Donc un cheval à surveiller cet été, je pense. 100% de réussite ce matin pour l'écurie. Repare-nous de cette pouliche, comment tu la vois évoluer ? Redis-nous son nom. Elle s'appelle Kadaya du Kalou, en clin d'œil à son co-éleveur, que tout le monde appelle Kalou. Et là, elle va prendre le chemin du repos, aller manger de l'herbe, parce que ce n'est pas du tout une précoce, une grande jument qu'on verra évoluer plutôt à 3 ans. C'est un bon programme, ça. Je peux y aller ou pas, moi aussi, avec ? Non, on ne regarde pas par là. Stéphane, comment va la vie de l'écurie en ce moment ? Comment ça se passe ? Ça se passe assez bien. On a eu quand même deux mois de... Enfin, pas deux mois, deux ans un peu de malheurs. Que ce soit des malheurs personnels, malheureusement, et puis des malheurs sanitaires au sein de l'écurie. On a été atteints par la grippe la première année, la gourme la deuxième. Donc les chevaux reviennent bien. On a pris notre temps et ça évolue bien. J'ai des bonnes recrues dans les chevaux et dans le personnel. Arthur Rebech, qui est maintenant depuis un an à la maison et qui, je trouve, qui gravit pas mal les paliers. Il a été gagné l'autre jour à Reims pour moi. Et une petite apprentie maison formée vraiment à la maison, à la Meunier, Estelle Croisic, qui, pareil, qui gravit bien les échelons, qui reste sur cinq courses de gagnés cette année. Et je pense que c'est une bonne apprentie en devenir. La formation, quel sujet très important pour notre domaine et auquel tu es très attaché aussi, Stéphane. Bah ouais, ouais, on se retrouvera avec toi, Fabien, le 2 juillet, le concours MAF. Quelque chose qui a pris un peu de l'ampleur et il y a des très bonnes retombées. Donc non, ce serait bien. Meilleur apprenti de France, les finales ont lieu à Chantilly, mais il y a bien des trotteurs. On va préparer la PSF de telle sorte qu'ils puissent se trotter. Et puis Marin va s'occuper de tout ça. Et ça nous permettra d'avoir une pensée aussi, d'ailleurs, pour Mathieu Vincent, qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant du côté de Chantilly. Puis comme tu parlais de quelques malheurs, quand on vient ici, à quand on pense toujours à Dédé ? Dédé Menier, bien sûr, qui était un incontournable d'ici. Il voudrait qu'on parle toujours de la vie et des choses qui avancent. Donc on va en revenir là-dessus. Stéphane, on parle de la formation, on parle des jeunes. Parlons de dimanche, une journée à cinq groupins. Ça t'inspire quoi ? C'est super. Malheureusement, moi, je serai en province, je reste à la télé. Non, mais c'est super. Ça fait longtemps qu'on le réclamait avec Thibaut Lamarre de regrouper un peu les groupes. À l'époque, il y en avait trois, la journée du président de tête. Après quatre ? Après quatre, maintenant cinq. On se retrouve aussi au mois de septembre avec aussi le regroupement des deux critériums. Alors ça déshabille un peu d'autres dimanches, mais ça rhabille aussi des journées de galas. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on accentue vraiment la communication là-dessus. Et c'est vrai qu'on en a parlé hier. C'est dommage que le PMU n'accentue pas cette communication là sur vraiment ces jours-là. Et pourquoi pas créer des nouveaux jeux, une nouvelle dynamique sur ce type d'événement. C'est vrai que c'est quand même incroyable d'imaginer que là, il y a une offre qui est programmée. Il y a cinq groupins extraordinaires et il y aura un formidable incentive, une super tirelire. Ça paraît quand même un petit peu court alors qu'il y a un programme Stade de France. Un dernier mot vite fait, Stéphane. Quelle est l'actualité du SEDJ ? Une belle solidarité qu'on a mise en exergue la semaine dernière du côté d'Angers. Quelles sont les actualités du SEDJ ? Ah, le vieux serpent de mer, la TVA. La TVA, la TVA is back. On a eu pas mal de réunions, comité de filière, en gouvernance commune, pour insister sur une TVA, un taux réduit de 5,5. Parce que certains étaient prêts à négocier chacun de leur côté un petit 10% et un saupoudrage à 5,5 pour les invités sportifs, pour achat, avec des gardes chapelles. La position des organismes syndicales GHN, AEG, AEDJ, SEDJ, SHF, enfin voilà, des divers trucs sont, on ne veut pour l'instant qu'une TVA, la TVA à taux réduit de 5,5. Et là-dessus, on sera ferme avec les négociations vis-à-vis du gouvernement. Et pourvu qu'on parle d'une même voix, une seule voix, pour être audible ? Normalement, oui. Et on va continuer à mateler nos instances, qu'il n'y ait qu'une voix qui parle. Donc, à Sarge, à M. Malivé, de tenir la tête et la corde pour le 5,5. Loïc, le message est passé, j'espère. Je ne sais pas s'il écoute les qualifs, mais on lui fera passer. Tu peux me faire confiance. Stéphane, ben voilà, ils nous ont attendu, ils ont fait un petit faux départ pour qu'on passe nos messages sur la TVA. Salut Stéphane, à très vite. Merci, merci beaucoup. C'est parti. Ah ben non, faux départ. Encore un autre faux départ. On aurait pu en faire un peu. Un autre faux départ. Non, juste pour être précis, parce que c'est un sujet ultra important et ultra sensible. Donc la TVA, on peut dire les nouvelles étapes. Il y a eu une décision qui dit bien que ce sont bien maintenant aux États de décider des taux de TVA, aux États membres de la commission. Après, il y aura la commission qui vérifie, enfin qui validera, mais bon, globalement, c'est bien aux États de reprendre la main et donc de décider. Donc par branche, on peut mettre en place des négociations et imaginer un taux de TVA retour à meilleur taux pour générer plus de business. Mais que c'est long, que c'est dur, que c'est éprouvant. Et après, nous, on ne fait que commenter. Vous, vous êtes au cœur des négociations. Bah oui, c'est très long, comme le statut du jockey. On l'oublie, mais ça fait un an et demi que je suis sur le pont face au ministère de l'Agriculture. Non, c'est très long. Pourtant, la MSA m'appuie. Mais voilà, c'est vrai que c'est très long. C'est un peu le problème de la France. Alors, en espérant aussi qu'avec le nouveau Parlement, on n'ait pas trop de blocage. J'espère que certains élus de partis qui sont des fois pas forcément pro-filière, on va dire, animale, ne nous mettent pas des bâtons dans les roues et comprennent que, même si eux veulent un changement de société, la filière cheval, elle existe en France. C'est une filière d'excellence. C'est une filière qui exporte. Elle rentre dans la balance d'exportation. Donc, c'est une filière d'excellence. Il faut la maintenir. Et on l'a bien vu avec les aides qu'on a eues pour l'alimentaire, les aides que l'État donne à la filière agricole ne rentrent pas forcément dans la filière équine qui ne finira vraiment à part, avec un modèle économique qui est vraiment à part qu'une filière agricole normale. Donc, c'est pour ça que le taux réduit serait bienvenu.